Générique De retour dans l'Africa, newsroom, ils sont toujours avec nous, notre invité, Martial Zébélinga, économiste et directeur d'Africara.com et nos éditorialistes Jean-François Akandjikombé et Gracien Rukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du fort. Générique L'entreprise est un acteur principal dans le processus de création d'emplois. Chaque année, des milliers de jeunes accèdent à un emploi salarié grâce à des politiques mises en place et qui fonctionnent avec plus ou moins de succès, des politiques mises en place parfois entre l'État et les entreprises privées. Reportage de notre correspondant Prince Bafolo. Qu'elle soit publique ou privée, l'entreprise est l'élément central dans le processus de création de richesses, ce qui fait également d'elle la principale pourvoyeuse d'emplois. En Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, elle est au centre des politiques de droit d'emploi aux jeunes. Bien que la fonction publique soit un employeur important dans les pays africains, les regards des chercheurs d'emploi sont beaucoup plus tournés vers le secteur privé car ils connaissent un essor plus important. Au Cameroun par exemple, le FNE, Fonds National de l'Emploi, créé en 1990 par l'État pour faciliter l'accès à l'emploi aux jeunes, a fait de l'entreprise un partenaire incontournable. Tous les jours, tous les après-midi et je dirais même toute la journée, puisque nous avons un personnel qui s'appelle les Job Developers, leur rôle est d'aller rencontrer les entreprises tous les jours, c'est ça leur travail. Aller dans les entreprises, prendre des offres d'emploi, prendre les besoins de formation et revenir pour satisfaire ces offres d'emploi. Vous voyez donc, c'est à travers les entreprises que le FN de l'Emploi assume sa mission de placement et voire même de promotion de l'emploi. Le mode opératoire est le même dans de nombreux pays. Les stages professionnels à longue durée ou pré-emploi font office de porte d'entrée dans les entreprises face à la demande sans cesse croissante. Nous, les petites entreprises, je peux vous dire que nous sommes assaillis de demandes d'emploi. Même lorsque nous prenons des gens en stage, les gens restent indéfiniment parce qu'après, ils ne savent pas où aller. Les chefs d'entreprise vont offrir des stages, des stages professionnels aux jeunes diplômés. C'est vraiment une occasion unique qui permet aux jeunes de se frotter au monde de l'entreprise, de mettre le pied dans l'entreprise et de comprendre réellement ce que le monde professionnel va demander aux jeunes diplômés. Et après ça, les personnes qui ont bénéficié de ces stages l'avons trouvées bien plus facilement du travail un peu plus tard. À côté des structures étatiques, de nombreux privés interviennent également dans le processus d'accès à l'emploi. Cabinets et agences spécialisées offrent des services allant de l'appui au recrutement à la mise à disposition du personnel intérimaire. Notre rôle est un rôle d'intermédiation. Nous existons parce que les entreprises ont des missions précaires pour lesquelles elles ne peuvent pas s'impliquer. Une DRH, une direction des ressources humaines, ne peut pas grandir de 1 000 ou de 2 000 employés simplement parce qu'il y a une opération de promotion par exemple. Donc elles ont besoin de nous pour les accompagner dans la gestion des personnels qui vont intervenir pour des missions ponctuelles. Avec le lancement de nombreux projets structurants en Afrique, certaines entreprises sont contraintes d'importer la main d'œuvre, d'où la nécessité de former en tenant compte de l'évolution des besoins du marché de l'emploi. Il y a ce problème où beaucoup d'étudiants font des formations sur des filières à laquelle le pays ne développe pas. Les métiers comme la soudure, la chaudronnerie, même la mécanique d'entreprise, l'électricité d'entreprise ne trouvent pas suffisamment de main d'œuvre de façon à ce que les Camerounais puissent être mis en valeur à ce niveau de responsabilité. Même les mines, nous avons vu que beaucoup de minerais ont été retrouvés au découvert au Cameroun. On n'a pas dans les entreprises, dans les universités camerounaises, des formations spécifiques qui vont fournir du personnel qualifié pour ces filières-là. Chaque année, les universités et grandes écoles africaines déversent des centaines de milliers de jeunes diplômés sur le marché de l'emploi. Et pour ceux qui parviennent à trouver un travail, les salaires et les profils de carrière ne sont pas toujours à la hauteur de leurs attentes. Lorsqu'on travaille dans une entité, laquelle qu'elle soit, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire qu'on n'évolue pas, on n'évolue plus, on atteint un certain niveau. En ce qui me concerne, le poste le plus élevé que j'ai pu atteindre dans l'administration publique, c'était chef de service. Alors que je pense qu'avec les compétences que j'avais, j'aurais pu aller plus loin. Pour favoriser l'emploi des jeunes, la plupart des États africains n'hésitent pas à revoir leur politique. Ils préconisent l'auto-emploi et la création d'entreprises dès la fin du parcours académique. La stratégie que nous menons à notre niveau consiste effectivement à aider les jeunes à avoir des idées de projets, à les mettre en œuvre et nous les accompagnons dans le sens du financement et même dans les aides à la gestion technique de leurs micro-entreprises. Ils peuvent être en individualité, ce que nous appelons auto-emploi. Ils peuvent être en groupe, ce que nous appelons la micro-entreprise avec possibilité de recruter une ou plusieurs personnes et travailler en collectivité. Au Cameroun, à la date du 30 septembre 2014, le Fonds national de l'emploi a pu insérer 412 811 jeunes en emploi salarié, une performance réalisée grâce à l'appui de plus de 9000 entreprises partenaires. Selon une étude menée en 2007 en Afrique par l'Agence française de développement, l'AFD, les trois premières années suivant la fin de leurs études, 30 à 35 % de diplômés en télécommunication ou informatique sont encore à la recherche d'un emploi, contre près de 50 % dans les sciences humaines et sociales. Ainsi, l'adéquation formation-emploi semble être un facteur non négligeable dans la réduction du chômage sur le continent. Afin d'offrir plus d'opportunités aux chercheurs d'emploi, de nombreuses entreprises installées en Afrique réclament également la réduction des charges fiscales. Gratien, est-ce que la fonction publique sur le continent est en mesure de répondre aux besoins des demandeurs d'emploi aujourd'hui ? Pas du tout. Ça, c'était du passé. Au temps de, après la colonisation, au niveau de la décolonisation, sortir des indépendances, les Africains avaient besoin des gens, des administratifs, c'était la fonction publique. Or, l'emploi aujourd'hui en Afrique, c'est surtout l'emploi au niveau de la production des entreprises. Les entreprises, il n'y a plus beaucoup d'entreprises publiques en Afrique, après les politiques et d'ajustement structurelles des années 80-90. Aujourd'hui, il faut surtout miser sur l'entreprise privée ou éventuellement, si certains États s'investissent dans des entreprises de production. Mais sinon, la fonction publique pourrait poser des problèmes, notamment au niveau du budget. Il faut augmenter le budget en même temps qu'il y a la pauvreté. On pourrait, disons, privilégier les budgets au niveau des secteurs sociaux plutôt qu'au niveau de la production dans des domaines que l'État ne maîtrise pas. – Monsieur Zembelinga, l'entreprise est bien évidemment pourvoyeuse d'emploi, on l'a vu. Mais alors, que fait aujourd'hui l'État pour favoriser la création de ces entreprises ? – Oui, c'est une bonne question que vous posez, d'autant plus que j'ai la conviction qu'il y a une idéologie qui relève un peu de l'idolâtrie aussi de ce que l'entreprise ferait pour la création d'entreprises, etc. Une entreprise crée des emplois parce qu'elle a des besoins, elle ne crée pas l'emploi parce qu'elle veut lutter contre le chômage, c'est une chimère. D'un autre côté, une entreprise bénéficie aussi des services de l'État, c'est-à-dire que l'entreprise bénéficie de la formation des jeunes, l'entreprise bénéficie d'un environnement que l'État s'est créé. Donc il faudrait bien sûr relever et mettre à sa place la part qu'apporte l'entreprise, mais en même temps la relativiser et éviter d'en faire une idéolâtrie néolibérale qui en ferait l'intouchable. Parce que derrière l'idolâtrie de l'entreprise, il y a tout ce qui a été fait pour dire il faut tout privatiser, il faut que les États arrêtent d'investir, il faut créer un cadre pour les entreprises, on crée un cadre pour une société, pas pour des entreprises particulièrement. Du coup, les firmes multinationales ont pu faire tout ce qu'elles voulaient en Afrique, ne pas payer d'impôts, surexploiter les gens, etc. Et ça, on dit, c'est l'entreprise, on n'y touche pas. Donc je pense qu'on peut relativiser ce constat, les entreprises apportent, mais la responsabilité aujourd'hui de la promotion, de la conception des stratégies de développement, c'est une responsabilité qui est d'abord celle de l'État et celle de la société, c'est-à-dire des chercheurs, des groupes d'expertise et toutes les parties qui sont capables d'apporter une expertise sur ces questions-là. Et on a de ce point de vue beaucoup de choses à faire. L'État a encore une grande part à jouer, d'abord d'un point de vue réglementaire. Il n'est pas possible, il n'est pas admissible qu'on ait des entreprises qui font des bénéfices extraordinaires, qui rapatrient les capitaux, qui rapatrient beaucoup plus de capitaux que prévus et qui emploient très peu de main-d'œuvre locale, qui participent peu à la formation de la main-d'œuvre, qui participent peu à la transmission des savoirs, aux apprentissages, alors qu'il existe un code de l'OCDE, il existe également l'Organisation internationale du travail à des principes directeurs, pour encourager les entreprises, notamment les multinationales, à contribuer aux politiques locales d'emploi. Donc l'État peut utiliser le cadre réglementaire aussi davantage dans le sens de l'emploi. Mais il peut aussi et surtout utiliser ce que j'appellerais la dépense publique stratégique. Sans forcément augmenter la dépense publique, l'État aujourd'hui dépense beaucoup d'argent en direction de l'économie. Cette dépense peut être rationalisée. On peut intégrer dans la dépense publique des modules de formation, des modules d'emploi. On peut sélectionner les partenaires étrangers à partir des critères d'employabilité locale, à partir des critères d'utilisation de ressources locales, etc. Ça existe quelques fois dans les textes, mais après il faudrait l'appliquer. L'État garde une place absolument importante, mais toute la société aussi. – Alors Jean-François, on l'a vu, certains États, pour convaincre les entreprises de s'installer sur leur territoire, ont réduit leur taux de fiscalité. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne stratégie ? Parce que sur du court terme, en effet, c'est une bonne stratégie, parce qu'ils vont employer, mais sur du long terme, leur installation ne va plus forcément être profitable. – Ce que je crois, c'est que, et je partage entièrement ce qui vient d'être dit, il appartient à l'État de construire un environnement qui permette que l'économie se développe, et construire cet environnement, c'est à la fois pour les entreprises locales et pour les entreprises internationales qui viennent. Mais ce qui arrive assez souvent dans les pays africains, c'est qu'on a une sorte de tropisme, une sorte de tropisme à l'égard des groupes multinationaux, en pensant que ces groupes-là, c'est ces groupes-là qui vont faire l'économie du pays. Or, on en revient, je pense que nous avons un problème, qui est que la structure de l'économie et la structure de l'emploi depuis les indépendances n'a pas tellement bougé. Ce qui a été rappelé tout à l'heure par Gratien, au sortir des indépendances, nous avions une sorte d'entrée systématique dans la fonction publique, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de secteur privé. Il y avait un secteur privé, mais qui était tenu précisément par les multinationales, avec hauts postes de commande essentiellement des expatriés et avec la basse main-d'œuvre qui était constituée de locaux. Je crains qu'encore aujourd'hui, nous soyons dans cette hypothèse-là et que les États, à cause de ce tropisme-là, continuent à maintenir un système qui est un système inique, qui est un système inacceptable du point de vue des intérêts de l'Afrique et des Africains. Je partage assez, je l'ai rappelé autour de ce plateau, que la fonction de gardien des intérêts collectifs et de défense des intérêts collectifs sur le long terme, qui est une fonction fondamentalement de l'État, elle est assez peu exploitée chez nous. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure des compétences, on a l'impression que quand on va dans la fonction publique, il ne faut pas des compétences techniques. Mais dans la fonction publique, dans les services publics, si vous prenez par exemple un service de ramassage des ordures ménagères et de traitement des ordures ménagères, il faut des compétences aussi techniques que dans une entreprise privée. Par voie de conséquence, il me semble que la conclusion, et j'en terminerai par là, l'État africain a besoin d'exister enfin, d'exister enfin dans les missions de service public et dans les missions collectives. Ce qui n'existe pas aujourd'hui, arrêtons de faire des ponts d'or à des personnes, en tout cas à des entreprises, des personnes juridiques, à des entreprises qui vont venir exploiter les ressources locales, exploiter les locaux, rapatrier les bénéfices, et qui, lorsque ça va se tarir ici, iront ailleurs. – Vous êtes d'accord, Gratien, avec l'analyse de Jean-François, et également celle de M. Zébélinga ? – Oui, je suis d'accord. Il y a surtout ces entreprises étrangères qui arrivent, pour lesquelles on met pratiquement le tapis rouge, et en même temps, il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui appauvrissent, et je dirais même, qui appauvrissent l'Afrique. Ces entreprises exploitent d'une façon pratiquement accélérée, surtout les matières premières, autre chose. Des fois même, on peut se dire qu'au niveau de l'environnement, il y a un manque de respect, on peut citer, il y a des pays, on ne va pas les citer, et après, dès qu'il n'y a plus de matières premières où ça commence à baisser, ces entreprises partent et laissent les pays, les peuples avec leurs problèmes de l'environnement, et sans qu'il y ait vraiment un développement. On sait bien maintenant, il y a beaucoup d'optimisation fiscale, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de rapatriement des capitaux, dans plusieurs pays, il n'y a pas de loi qui protège les intérêts des pays. – C'est compliqué aujourd'hui de parler de partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises internationales et les États africains ? – Tout dépend des pays, on a discuté des pays comme, par exemple, l'Algérie, il y a des pays qui se font respecter, il y a en Afrique des pays qui s'imposent, parce que du moment où on a vraiment une conscience patriotique, en même temps on a des ressources, on se dit, si ce n'est pas cette entreprise qui vient, nous aussi nous pouvons développer des compétences, nous pouvons nous faire des partenariats avec d'autres, notamment d'autres Africains, pour exploiter. Je me demande pourquoi, par exemple, chaque fois il y a des entreprises étrangères qui viennent, des fois pour faire la même chose que les entreprises africaines font, et pourquoi on ne voit pas des entreprises africaines faire ce qu'elles peuvent faire en Europe, en France, dans d'autres pays, et on va privilégier les partenariats entre l'Allemagne, la France, l'Espagne ou autres, c'est que finalement ils ont compris qu'ils sont européens, mais nous, nous sommes Africains, on peut aussi se développer avec des critères sur lesquels on s'entend, ça reste, les intérêts restent en Afrique, et la main-d'œuvre pourrait aussi bouger. – Alors monsieur, oui, vous voulez intervenir ? – Je voulais dire, dans le même sens que, sur le fond, la responsabilité déjà de l'État, c'est l'intelligence globale de la société, et donc de l'économie, c'est-à-dire fondamentalement, changer de stratégie de développement. Et quand je le dis changer, c'est rompre avec une stratégie de développement qui est une stratégie de la défaite. Aujourd'hui, on mise sur les industries extractives qui ont un très faible contenu en emploi. Et quand l'extraction est terminée, on ne sait pas ce qu'on fait de ceux qui ont travaillé dans ces industries-là. Donc ce sont des industries qui n'ont jusqu'à présent pas à porter, et dans lesquelles il existe déjà des mécanismes de prédation tellement sophistiqués financièrement et tellement développés, que les États n'ont pas les moyens, individuellement en tout cas, de faire face. Ils pourraient avoir les moyens de faire face à un niveau panafricain, c'est-à-dire en échangeant les informations. Quand vous prenez les entreprises qui sont dans le golfe de Guinée, souvent ce sont les mêmes qui se retrouvent partout, qui ont les mêmes techniques. Et donc, à un niveau panafricain, on peut imaginer des observatoires ou des groupes qui arrivent à contrecarrer avec des stratégies. Mais fondamentalement, il faut que les stratégies restent auto-centrées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement réagir aux besoins de l'économie internationale ou des économies non-africaines. Quelle est la conséquence de cette attitude ? C'est que nous n'avons jamais une main d'œuvre qui est formée par rapport aux besoins. Puisqu'en réalité, les besoins auxquels nous répondons sont des besoins étrangers. Et dès que les besoins étrangers changent, notre main d'œuvre n'est pas appropriée. Donc, il faudrait bien revenir à une stratégie endogène définie par nous sur la durée. Par exemple, les infrastructures, la demande interne, etc. À partir de là, on pourra former une main d'œuvre qui correspondrait à cette question-là. Je pense que c'est une question réellement. Certains disent que c'est une bombe à retardement. Ce n'est même pas une bombe à retardement. C'est une bombe du présent. On a plus de 35 millions de personnes au chômage, mais plus encore de personnes en sous-emploi. C'est-à-dire qui se contentent de n'importe quel petit métier pour vivre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on produit un accroissement démographique. Donc, on met sur le marché des millions et des millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi et on pense qu'ils vont passer leur vie comme ça, à regarder les autres travailler, à regarder une élite dépenser de l'argent. Ça ne se passera jamais comme ça. – Alors Jean-François, justement, ces millions, ces milliers de jeunes, on les pousse à devenir entrepreneurs, à créer leur propre structure. C'est a priori une bonne stratégie, mais c'est un peu facile. – C'est une illusion, Amira, à mes yeux, c'est une illusion. C'est parce que l'État a échoué dans sa vision de prévision et de prospective, parce que ce qui a été dit tout à l'heure et que nous avons vu dans le reportage, il n'y a pas de génération spontanée de compétences. La compétence, ça se programme et il faut avoir une vision à long terme, à moyen terme, sur 10 ans, 15 ans, pour pouvoir prévoir. Or, nous sommes dans la gestion du quotidien et surtout dans la gestion des besoins des autres. Par voie de conséquence, on n'a pas le temps de former des jeunes, on forme dans des filières qui restent les mêmes filières depuis les indépendances et les jeunes arrivent sur le marché du travail et on n'a pas besoin de ces compétences-là à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle il faudrait que l'État reprenne cette vision-là. Ce que je voudrais ajouter très brièvement, c'est que pour arriver à ça, à un partenariat gagnant-gagnant, le partenariat gagnant-gagnant, on n'est pas tout à fait dans la position pour l'avoir. Et il faudrait pour cela, de la vision politique, je l'ai déjà dit, mais il faudrait aussi du courage politique, voire parfois de la résistance au détriment de ses propres intérêts, parfois immédiats. Mais pour que les États africains y arrivent, compte tenu de la balance aujourd'hui des rapports des forces, il faudrait qu'il y ait une unité des États africains, il faudrait de la détermination et une détermination à un niveau qu'on n'imagine pas. – Merci Jean-François, ce sera le mot de la fin, puisque c'est l'heure du rappel des titres. Ce mercredi, la CPI, la Cour pénale internationale, a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies, afin que la Libye, le livre Saïf al-Islam, le fils du guide libyen, Muammar Kadhafi, la Cour pénale internationale, estime que la Libye n'est pas en mesure de lui offrir un procès équitable. Le président camerounais Paul Biya vient de décider de la mise en place d'un plan d'urgence pour l'accélération de la croissance qui se décline en un plan triennal d'investissement. Un plan qui devrait coûter 925 milliards de francs CFA. Et c'est la fin de cette deuxième partie, nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada